J'ai dessiné un cercle ici en bleu qui a pour centre C et comme rayon R. J'ai tracé un rayon ici et on remarque que ce cercle je l'ai placé dans un repère orthonormé. Et ce que je voudrais faire dans cette vidéo c'est de déterminer avec toi l'équation de ce cercle dans ce repère orthonormé. Donc j'ai le centre du cercle ici, dans les coordonnées je les ai notées XC et YC. Donc XC ça va être ici sur l'axe des abscisses, là, et YC ça va être juste ici sur l'axe des ordonnées. Et pour trouver l'équation du cercle il va falloir penser à une chose, à la définition d'un cercle. Je rappelle rapidement que c'est tous les points, exactement tous les points de l'espace qui se trouvent à une certaine distance de son centre, son centre qu'on a défini. Donc en l'occurrence mon cercle bleu c'est tous les points, donc c'est une infinité de points qui se trouvent à la distance R du centre C. Donc là ici j'ai un point qui se trouve à une distance R, mais comme j'ai tracé un rayon je vais utiliser ce point. Ici par exemple j'ai un point, et bien que j'ai qu'à appeler M, et bien M il a pour coordonnées, on va dire, X, Y. Je vais utiliser X, Y, puisque M peut être n'importe où. On est d'accord que j'aurais très bien pu placer M ici ou ici. Étant donné que M est quelque part sur notre cercle, et bien je laisse ces coordonnées à X, Y. Elles vont être variables. Donc quelle va être la relation entre X, Y, X et YC et R, puisque je vais avoir une relation pour pouvoir avoir l'équation du cercle. Et bien ça ne peut pas forcément sauter aux yeux, mais en fait ce que je vais utiliser ça va être Pythagore. Alors comment je vais utiliser Pythagore ? Et bien je vais essayer d'abord de, forcément si je veux utiliser Pythagore, je dois avoir un triangle rectangle. Donc les triangles rectangles, et bien j'ai qu'à faire un triangle rectangle comme ça, dont l'hypoténuse sera le rayon ici dessiné en jaune. Donc je vais faire un triangle rectangle en faisant descendre ce côté, voilà, et en prolongeant horizontalement. Donc là j'ai deux côtés d'un triangle, ici j'ai un angle droit, et ce côté il est parallèle à l'axe des abscisses, et ce côté là il est parallèle à l'axe des ordonnées. Et j'ai bien un angle droit ici. Et bien maintenant il va falloir que je puisse trouver quelle est cette distance et quelle est cette distance. Pour pouvoir utiliser Pythagore et la relation qui nous dit que la somme des deux petits côtés au carré est égale à l'hypoténuse au carré. Et bien ce point là finalement, il a une coordonnée. Si je prolonge d'ailleurs pour trouver la coordonnée de M et la placer sur la règle des abscisses, je prolonge ce côté, voilà, comme ça. Je le prolonge ici, et là j'ai X, je fais la même chose avec, je vais placer la coordonnée de M, donc ici, je fais une droite à chaque fois, donc on est perpendiculaire là. Et donc là j'ai Y. Et bien Y, qu'est-ce que ça veut dire ? Y ça veut dire que c'est la distance entre l'origine et le point. La distance verticale. Et Y, c'est la distance entre l'origine et le point ici, l'intersection sur l'axe des ordonnées. Donc finalement, cette distance là, que je note, que je vais surligner ici, cette distance là, le côté vertical, et bien c'est égal à cette distance. Et cette distance c'est égal à quoi ? Et bien c'est égal à Y moins YC. Là j'ai Y moins, je vais essayer de garder les couleurs, YC. Et pareil pour ce côté, ce côté là, le côté horizontal que je vais surligner en bleu, et bien c'est le même que celui-là. Et sa longueur, qu'est-ce qu'elle vaut ? Elle vaut X moins XC. J'ai X moins XC. Et donc à partir de là, maintenant que j'ai la longueur de tous mes côtés de mon triangle rectangle, je vais pouvoir utiliser Pythagore. Donc Pythagore, qu'est-ce que ça me donne ? Bien je vais reprendre, alors cette fois-ci je vais prendre du vert, je vais prendre Y moins YC, Y moins YC au carré, plus en bleu j'ai X moins XC au carré. Et ça c'est égal à, bien c'est égal au rayon au carré, qui est égal à R au carré. Donc voilà la relation que j'ai pour mon triangle rectangle. Donc c'est Pythagore, tout simplement. Et ça, qu'est-ce que ça me donne finalement ? Ça me donne une équation d'un cercle. Puisque là, j'ai le centre du cercle, les coordonnées YC et XC du centre du cercle. Et Y et X, c'est les coordonnées de n'importe quel point sur le cercle. Et donc maintenant, grâce à cette relation, tu vas pouvoir connaître l'équation d'un cercle, si on te donne les coordonnées de son centre et son rayon dans un repère orthonormé. Donc si on prend un exemple, on n'a qu'à dire que le centre du cercle, c'est un point de coordonnées 5 et moins 5. Et son rayon, son rayon, eh bien lui, il vaut 4. Donc ça, on place d'abord le centre dans le repère orthonormé et on trace le cercle. Mais donc pour connaître l'équation de ce cercle tracé, eh bien il suffit de remplacer. On va écrire les variables en blanc. Donc on a X moins 5, le tout au carré, plus, je reprends en blanc, Y. Et alors là, j'ai moins 5. Donc Y plus 5 au carré. Et ça, c'est égal à, on va le prendre comme ça, c'est égal à 4 au carré. Donc 4 fois 4, 16. Donc là, tu as l'équation de ton cercle de centre, ce point de coordonnées 5 moins 5 et de rayon 4. Et à l'inversement, si on te donne cette équation et qu'on te demande de placer le cercle dans un repère orthonormé, et bien tu sais déjà déterminer les coordonnées du centre, puisque là, ici, tu vas obtenir XC qui va être égal à 5, puisque le moins, il est dans l'équation initiale. Donc tu vas obtenir XC qui est égal à 5 et là, YC qui est égal à moins 5, puisque comme tu as un plus, tu dois avoir moins par moins. Donc YC qui est égal à moins 5 et ensuite, tu prends la racine pour R et puis tu obtiens racine de 16 qui est égal à 4.